Salut à tous, c'est ma Cognon Minou, on se retrouve sur Pokémon Éclat Pourpre pour le 19ème épisode. Donc dans le dernier épisode, on venait d'arriver dans ce port, on venait de battre aussi Silver, là, juste devant l'arène. Et donc ce que j'ai fait, vu que je l'ai trouvé qu'on était vraiment faible, là on en a vraiment chié, voilà, j'ai mis une heure et demie, voire presque deux heures, donc bon, toujours en me mettant, comme à mon habitude, des petits épisodes comme ça en fond sonore, et après je bourrine en fait l'XP. Donc j'ai monté, monté, monté un petit peu mon équipe, on est sur du, voilà, 45, 50. Brasero, je me suis un peu enflammé parce que c'est le cas de le dire. Mais ce Pokémon est vraiment cool à jouer, Tartare pareil. Voilà, voilà, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? Oui, Mercury, il a monté d'un niveau, il a voulu apprendre surpuissance, moi comme un con j'ai supprimé, j'ai supprimé morsure je crois, enfin bref. Mais c'est pas grave, je me demande si j'ai pas remis ma chouille à la place. Parce que surpuissance, 5pp, même si c'est une grosse attaque, elle baisse les stats d'attaque et de défense à chaque fois. C'est mauvais en fait pour un Nidoguin. Donc, ok. J'espère que ça va nous permettre en fait de... Est-ce qu'on se tape directement le champion ? On a le droit. Comment on fait ? Ok, il faut sauter. Il faut sauter de Parasol en Parasol. Avec les Pokémon, l'important est d'avoir une bonne stratégie. Elle peut vaincre la force, c'est pas faux, ouais c'est vrai. Alors, sachant que c'est pas mon point fort, je suis ni fort ni stratège. Il a un Tartare et moi j'ai un poulet. Ouais, je vais quand même... Oui, j'y vais. C'est con, en plus, je sais que je vais dans de l'eau, j'aurais dû mettre Raichu en premier. De toute façon, après ce combat, je vais directement me soigner, comme ça, ça sera fait. J'ai mis des Béorans un peu à tout le monde, donc ça sert à rien, eux, ils ont des Citrus. Oui, Chouchou. Je ne veux pas revenir en arrière ? Ok, donc c'est super. J'ai toujours pas changé, je suis très fort. Ça va être Tiflosion en plus, je crois. Ça, c'est toujours Tartare. Bon, Tartare, on va quand même pouvoir faire quelque chose. Raichu est vraiment classe. Il est pratique comme tout. Alors, on va mettre Raichu en premier. Ushu. On va se garder Raichu quand même pour le boss, parce qu'à mon avis, il va être tant d'axes. Il me fait vraiment peur. On y est déjà. Ok. Ça me change un peu, parce que là, dans les derniers épisodes Cristal, la dernière arène, j'ai passé vraiment beaucoup de temps, là, avec les engrenages. Donc, je suis content. Donc, avec la porte aussi, généralement, c'est chiant d'accéder au champion, donc là, je suis assez content. Mon bateau fut attaqué par une baleine géante. Elle était très particulière. Elle avait des sortes de symboles sur le dos. Je n'ai pas pu les capturer. Bon, ça devait être Caillogre. Si tu es là pour un match, ne perdons pas le temps et commençons. Ok. Il a la classe, lui. Bon, déjà, on place l'avant pivane qui va bien. Il a 49, quand même. C'est dingue, c'est dingue. On est qu'à la moitié de nos badges. Je crois que c'est notre cinquième badge, là. La ligue, elle va être à 100. Ce n'est pas possible. Non, merde. Oh, le boulet. Ça va faire mal. Lagron, il est un peu type sol. On va laisser chouchou. Donc, voilà. Moi, j'ai fait un peu la connerie. Je voulais balancer le vampirien de d'habitude. Ce n'est pas grave. Il n'a peut-être même pas besoin du vampirien, d'ailleurs. Bon, il se vante d'être une arène de type sol. Mais pour l'instant, il joue tout sur le séisme. De type eau, pardon. Il joue tout sur le séisme. Bon, ce qui me rassure, c'est que j'ai quand même... Bon, là, c'est l'Eviator. Il y a moyen de bien bourriner en tonnerre, là. Ce sera plus facile que pour choux, c'est sûr. Milobelus, le bourrin. Ok. Bon, il ne fallait pas que je sois moins. Heureusement que j'ai upé, parce que je pense que si je n'avais pas augmenté. Les pokémons, je serais vraiment décédé, là. Vraiment, vraiment. Bon, je savais qu'il n'avait pas été une guillison. Je le savais, et puis non. Puis je fais une petite attaque de merde. Oh, putain, je suis empoisonné. J'ai des baies, mais le problème, c'est que j'ai vraiment envie de me débarrasser de Milobelus tout de suite, quoi. Vraiment. Ça va aller, les guillisons, là, Coco ? Bon, sinon, je reviens sur choux, et puis, déjà, je place le Vampigraine. J'espère que c'est ton pokémon un petit peu son meilleur, on va dire. Que le dernier ne va pas être encore plus bourrin. Il pourvoit, c'est chaud, il pourvoit, quand même. Je vais replacer le chou, histoire de guérir du poison Raichu. Et de placer le petit Vampigraine qui va bien, toujours. J'ai appris Lazer Glace aussi à Nidoqueen. Ça m'a un petit peu... Ça m'a un petit peu saoulé de voir un Nidoqueen, de Silver, qui avait Lazer Glace, et pas moi. C'est vrai que j'avais aucune attaque glace, au final. D'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai bien fait en tout cas de placer le... Ah, merde, je crois que je l'ai appris à... Je l'ai appris à... À Tartare. C'est pas grave. Ah, Ravash. Ah, Ravash. J'espère qu'il sera plus rapide. Allez, c'est vrai que je jouais. Tu chavires, tu as coulé mon navire. Tu marites une récompense. Le badge de bague. Ok. Naviguer sur la nôme en mer. Je te laisse un petit cadeau. Ça, c'est cool. Bon, ben, finalement, je fais bien, en fait, d'anticiper un petit peu et de... De pas y aller trop à la rage, comme d'habitude. En ce moment, je fais un peu des one-shots d'arène. C'est cool. C'est vraiment cool. Si j'avais pas fait un petit peu d'XP, je pense que j'étais vraiment mal. Hop, c'est cool, cool, cool. Bon, il y en a qui diront, c'est de la triche, c'est de l'XP juste avant, mais... C'est pas vraiment de la triche. J'ai mérité ça. J'ai quand même passé presque deux heures. Et ce jeu est vraiment dur. Ok, bon. On va où, maintenant? C'est pas faux. Oh, il est mignon. Il y a une grosse grue, là, on ne sait pas trop ce que c'est. Celle d'où on vient... Je me suis même pas soigné, je suis sur R6. Ok. Où c'est qu'on arrive? Non, mais vas-y, quand même. J'ai pas trop le choix, là. Ça me fait d'agir et tous les petits dresseurs pourris ont Pokémon de ouf, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'en fait, eux, ils bloquaient le passage. Un peu comme les stations météo dans les autres jeux, les trucs comme ça. Cette zone est sous contrôle. Ok. Ce phare est actuellement fermé. Retourne chez toi. Ça devient chaud, là. Et mine de rien, j'ai gaspé dessus, il n'y a pas énorme de PP. Bon, ça, c'est déjà fait. On va faire un petit coup de soin. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Ok. Bon, bah écoutez, ça ne sert à rien qu'on aille plus loin. Après, je n'arriverai plus à savoir où j'en suis. Donc, on va s'arrêter ici. Dans le prochain épisode, on va se taper l'intrigue de la Team Rocket, tout simplement. Puis, ce sera déjà pas mal. Je suis assez content de ce qu'on a fait avec le badge. Ça fait quand même plusieurs arènes, là, d'affilées qu'on calme. Donc, c'est cool. Moi, je vous dis à la prochaine. Ce sera donc l'épisode numéro 20. Le 20, ça veut dire qu'on approche quand même de... Bon, on a déjà fait une... Voilà, on approche de la moitié du let's play. C'est cool. Quoique, j'ai l'impression que Eclapourpe est un jeu hyper long. Donc, on verra, en fait, comment ça se passe. Donc, voilà, vous n'hésitez pas. Vous n'oubliez pas la page Facebook, les commentaires, tout ça, tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501